Gibraltar, territoire britannique au sud de l'Espagne, reste la seule question en suspens avant l'ultime sommet européen de dimanche qui doit clore les négociations sur le Brexit. Après s'être mis d'accord sur le texte du traité de retrait international qui encadre leur divorce, Londres et Bruxelles ont mis un point final à la déclaration politique de l'après-Brexit. Problème, Madrid la rejette, l'Espagne veut obtenir noir sur blanc un droit de veto sur les futures négociations au sujet de Gibraltar. En ce qui concerne Gibraltar, les garanties ne sont pas encore suffisantes, j'insiste. Donc l'Espagne maintient son veto à l'accord du Brexit. Si nous ne trouvons pas d'accord sur Gibraltar, ce qui va se passer est clair, le Conseil européen ne se tiendra très probablement pas. A Londres, Theresa May reste confiante, elle a déjà enfourché son nouveau cheval de bataille. Une fois l'accord entériné à Bruxelles, il faudra le faire ratifier par son Parlement. Si l'accord ne passe pas, nous nous retrouverons à la caisse des parts. Je ne pense pas que nous pourrons retourner devant l'Union européenne et leur dire « En fait, nous n'aimons pas vraiment cet accord, est-ce qu'on peut en conclure un autre ? » Ils ne nous diront jamais « Ok, nous vous préparons un meilleur accord. » Les Britanniques n'en perdent pas pour autant leur humour. Pour le Black Friday, des militants anti-Brexit proposent la pire des affaires. Ils mettent en avant le coup exorbitant du divorce, quel que soit l'accord. Merci. Merci. Merci.